40 000 pièces, 200 tonnes de métal à scier puis à évacuer, début aujourd'hui du démontage de l'échafaudage de la cathédrale Notre-Dame de Paris, montée en 2018 pour les travaux de restauration de la flèche. C'est désormais un enchevêtrement infernal de tubes calcinés et déformés par l'incendie de l'année dernière. Tâche colossale et périlleuse pour les ouvriers, au moins 3 mois de travail, à parfois plus de 40 mètres de hauteur. Mais c'est la dernière étape avant enfin le début des travaux de rénovation. Impatience de tous les amoureux de Notre-Dame, y compris son recteur, rencontré par Marion Gauthier. Depuis l'incendie, tous les jours, j'attends avec impatience cette dernière phase de sécurisation de la cathédrale. Le démontage de l'échafaudage, une phase si délicate que le recteur de la cathédrale, Mgr Patrick Chauvet, en retient son souffle. Deux équipes de cinq ouvriers spécialisés seront descendues au-dessus du cœur de Notre-Dame. Suspendus à des cordes, ils s'attaqueront à la scie, aux 40 000 pièces de métal fondues par l'incendie, soudées entre elles. Sans jamais s'agripper, sans déséquilibrer la structure, ils découperont des tubes que la grue qui surplombe le chantier évacuera. Mais moi je crois au miracle. Je suis curé, je suis là pour ça. Quand on va voir cette masse noire disparaître, on va respirer parce qu'ensuite il faut voir ce qu'il y a en dessous de l'échafaudage. Une voûte éventrée, probablement aussi des pierres fragilisées et un espoir qu'une fois le monstre de métal démantelé, la cathédrale soit sauvée.